Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on va continuer dans la série des lectures analytiques sur les essais de Montaigne avec un passage très connu, un passage qui se retrouve très souvent sur les listes de Bac, soit dans l'objet d'études de l'humanisme et la renaissance pour les premières ailes, soit dans l'objet d'études sur l'argumentation pour les séries générales. Il s'agit d'un extrait du premier livre des essais du chapitre 25 et qui s'intitule en français de la renaissance, de l'institution des enfants. Où Montaigne décrit en fait les principes éducatifs nouveaux à la renaissance qu'il veut voir appliquer à l'éducation des enfants. Donc c'est une lecture assez intéressante pour elle-même puisqu'on voit ce que Montaigne pense de ce problème de l'éducation. Quand on remet ça en contexte aussi, dans le contexte de la renaissance, c'est un petit peu à l'image d'une certaine tendance de l'époque et d'un changement qui s'opère par rapport au Moyen-Âge. Mais c'est aussi intéressant à lire de nos jours puisque vous allez voir dans l'explication que cette philosophie mise en avant de l'éducation, mise en avant par Montaigne, est assez moderne et aurait pu tout aussi bien être écrite de nos jours. Donc ça peut aussi susciter des réflexions sur l'état actuel en fait de l'éducation. Donc je vous donne rendez-vous tout de suite pour l'explication en 10 minutes. Bonjour, donc nous allons nous intéresser à une oeuvre de la renaissance qu'il s'agit des essais de Michel de Montaigne et plus particulièrement à un extrait du livre 1 des essais du chapitre 25 qui s'intitule Sur l'éducation des enfants ou bien en français moderne de la renaissance, de l'institution des enfants. Alors la renaissance c'est une période historique qui met avec ce mouvement littéraire et culturel de l'humanisme, qui met l'homme au centre de la réflexion et au centre de la curiosité. Par opposition au Moyen-Âge qui pensait l'homme dans un rapport plus vertical avec Dieu, avec le créateur et sa créature. Et donc on s'intéresse à l'homme, on s'intéresse à l'homme sous toutes ses coutures, sous tous ses aspects et par la même occasion on s'intéresse à l'enfant aussi. Et on découvre en quelque sorte, entre guillemets, que l'enfant n'est pas une simple réplique de l'adulte en plus petit mais qu'il possède une personnalité propre, des besoins particuliers et partant une éducation aussi particulière. Donc c'est à ce sujet que s'intéresse Montaigne dans ce chapitre des Essais qui est dédié sous forme de lettres à une voisine, Diane de Foix, comtesse de Gurson, qui venait d'avoir un enfant. Alors on va lire un extrait de ce chapitre. À Madame Diane de Foix, comtesse de Gurson. À un enfant de bonne famille et qui s'adonne à l'étude des lettres, non pas pour gagner de l'argent, car un but aussi abject est indigne de la grâce et de la faveur des muses, et de toute façon cela ne concerne que les autres et ne dépend que d'eux, et qui ne recherche pas non plus d'éventuels avantages extérieurs, mais plutôt les siens propres, pour s'en enrichir et s'emparer au-dedans, comme j'ai plutôt envie de faire de lui un homme habile qu'un savant, je voudrais que l'on prenne soin de lui choisir un guide qui eut plutôt la tête bien faite que la tête bien pleine. Et si l'on exige de lui les deux qualités, que ce soit plus encore la valeur morale et l'intelligence que le savoir, et qu'il se comporte dans l'exercice de sa charge d'une nouvelle manière. Enfant, on ne cesse de crier à nos oreilles comme si l'on versait dans un entonnoir, et l'on nous demande seulement de redire ce que l'on nous a dit. Je voudrais que le précepteur change cela, et que dès le début, selon la capacité de l'esprit dont il a la charge, il commence à mettre celui-ci sur la piste, lui faisant apprécier, choisir et discerner les choses de lui-même. Parfois lui ouvrant le chemin, parfois le lui laissant ouvrir. Alors, on va étudier cet extrait avec deux axes de lecture. Le premier, on va voir que Montaigne donne au précepteur, c'est-à-dire au professeur, en fait, au pédagogue, un code de conduite très précis et particulier, et que, dans un deuxième temps, de façon sous-jacente, il y a là une philosophie de l'éducation qui possède une structure bien particulière. Alors, un code de conduite du précepteur. Eh bien, dans le premier paragraphe, et dans la première phrase, qui est très longue, Montaigne utilise le conditionnel à la ligne 6. Il dit, je voudrais que l'on prenne soin de lui choisir, et de lui choisir, il fait référence à un enfant de bonne famille, qui est situé à la ligne 1. Et, en fait, pour parler de l'éducation des enfants, il parle surtout, en fait, de la personnalité du précepteur, c'est-à-dire la personnalité du maître. Il nous dit, à la ligne 7, avec cette formule qui est un petit peu humoristique, qui résume un petit peu les choses d'une manière légère, qu'il faut qu'il ait plutôt la tête bien faite, que la tête bien pleine. Alors, cette différenciation, eh bien, il l'explicite un petit peu plus loin, à la ligne 8, en opposant deux choses. D'un côté, la valeur morale et l'intelligence, ce serait avoir la tête bien faite, et de l'autre côté, le savoir, ce serait avoir la tête bien pleine. Donc, il y a une conformation, en fait, qui est privilégiée par Montaigne, et l'autre qui est rejetée. Celle qui est rejetée, il nous en parle juste après, à partir de la ligne 10, avec des termes péjoratifs. L'attitude qui consiste à remplir la cervelle des enfants avec des connaissances qui, parfois, ne sont pas utiles. On ne cesse de crier à nos oreilles, un terme péjoratif, comme si l'on versait dans un entonnoir. Et il y a le début, ici, de cette métaphore de la digestion que Montaigne va développer un petit peu plus loin. A cette nouvelle manière, donc, qui est, telle que l'explique Montaigne, à la ligne 9, et nouvelle manière par opposition à l'ancienne manière, celle qui était pratiquée jusqu'alors, durant le Moyen-Âge, eh bien, cette nouvelle manière, elle est, en fait, différenciée. On voit à la ligne 12 que tout dépend, avec l'adverbe selon, tout dépend de la capacité de l'esprit dont il a la charge, dont le maître a la charge. C'est-à-dire que c'est une pédagogie qui est différenciée, en fait. Un petit peu plus loin, il y a la répétition de l'adverbe de temps, parfois, à la ligne 14, parfois lui ouvrant le chemin, parfois le lui laissant ouvrir. Il faut, donc, que l'éducation est envisagée plus comme un art, en fait, dans la personnalité de l'éducateur, que comme un processus répétitif. D'autre part, un petit peu plus loin, à partir de la ligne 19, il y a cette... Montaigne insiste sur cette idée que l'éducateur doit s'abaisser au niveau de l'enfant. Il nous dit que l'éducateur, à la ligne 19, doit descendre, que l'éducateur, à la ligne 20, doit y conformer sa conduite, descendre de nouveau, et répéter, à la ligne 22, et à la ligne 23, on a restant à son pas. Donc, la tâche, en fait, de l'éducateur est de se mettre au niveau de l'enfant, de s'abaisser à son niveau pour pouvoir, ensuite, l'élever. À la ligne 24, l'hypothèse du mauvais comportement pédagogique, donc l'attitude opposée, avec l'hypothèse, si, comme nous le faisons habituellement, on entreprend, etc., la conclusion vient un petit peu plus loin, à la ligne 26, il n'est pas étonnant que, sur tout un groupe d'enfants, il s'en trouve à peine deux ou trois qui tirent quelques profits de l'enseignement qu'ils ont reçu. En conclusion, sans pédagogie différenciée, eh bien, seulement un petit nombre profitera des leçons. Alors, tout ça, ces injonctions, qui sont adressées au maître, à l'éducateur, eh bien, sont l'image, en fait, d'une philosophie de l'éducation, on pourrait dire. Et l'éducateur doit, et c'est à partir de la ligne 28 que Montaigne entre dans ce propos, former le jugement, en fait, de son élève. Il y a le mode injonctif qui est toujours utilisé par Montaigne, que le maître ne demande pas seulement à son élève, etc., etc., et ce mode injonctif est répété plusieurs fois, et qu'il juge du profit, à la ligne 29, qu'il lui fasse reprendre de son façon, à la ligne 30, etc., etc. Il y a cette idée d'indépendance, en fait, par rapport aux penseurs de l'Antiquité. Autant, les maîtres à penser de l'Antiquité sont extrêmement valorisés à la Renaissance, mais pour Montaigne, il ne s'agit pas simplement de les suivre sans comprendre les tenants et les aboutissants. Il s'agit, et il nous dit ça à la ligne 40, avec le verbe choisir, il s'agit de choisir, justement, et de se former un jugement. Donc, l'étude de toutes ces connaissances, de tous ces penseurs de l'Antiquité, eh bien, sert, le verbe choisir est mis au futur pour une action postérieure, il choisira, s'il le peut, son opinion. C'est donc le phénomène de l'appropriation, en fait, du savoir par l'enfant, et de l'indépendance ultime, en fait, recherchée en bout de course, au final, par rapport au maître à penser, y compris par rapport au maître à penser de l'Antiquité. Ceci est reformulé, ensuite, de plusieurs manières différentes, à partir de la ligne 45 jusqu'à la ligne 50, et tout ça aboutit, pour finir, à la métaphore du miel, ces abeilles qui prennent des fleurs qui ne sont pas les leurs, qui ne leur appartiennent pas, mais qui en font quelque chose, une substance, une substance noble et une substance qui est la leur, le miel. Donc, cette activité, si on retourne au début du texte, ce type d'éducation, en fait, eh bien, doit aboutir à une richesse qui est une richesse intérieure à la ligne 5, tout ça est fait pour s'en enrichir et s'emparer au-dedans, et non pas à l'extérieur. C'est une activité, donc, qui doit construire un individu en profonde. Alors, pour conclure, on peut dire que Montaigne, eh bien, ici, adresse des conseils ou recommande un code de conduite aux précepteurs, et tout ça est rendu possible, en fait, par une philosophie de l'éducation qui est sous-jacente et qui se laisse découvrir de façon assez explicite. Ces problèmes de Montaigne, cette question de l'éducation soulevée par Montaigne, elle est, elle est dans le contexte de la Renaissance, puisque, comme je disais en introduction, on place l'homme et donc l'enfant aussi au centre de l'attention et au centre de l'étude, mais ce sont des conceptions qui, en fait, auraient pu être écrites aujourd'hui et qui sont toujours d'actualité aujourd'hui. La pédagogie différenciée, l'aide personnalisée, telle qu'on les pratique dans l'éducation de nos jours, y compris dans l'éducation nationale, eh bien, sont des choses tout à fait dans la ligne, en fait, de ce que défend Montaigne. Alors, voilà pour cette explication. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura un petit peu aidé à comprendre le texte qui est en fait assez transparent. Ce texte est assez facile à comprendre de lui-même sans avoir besoin d'un commentaire. Je voudrais juste faire une deuxième ouverture, après l'ouverture que j'ai faite dans l'explication, ouverture plus générale, sur l'éducation et sur les principes que défend Montaigne. Bon, alors, vous, l'éducation, vous êtes au courant de ce que c'est puisque vous êtes au contact de cette éducation et de cette éducation nationale tous les jours, de votre vie, quasiment. Et donc, peut-être qu'il y en a parmi vous un certain nombre qui sont un petit peu frustrés des méthodes, des manières. Les vidéos que je mets sur le site, par exemple, sont des vidéos très très méthodiques. Elles peuvent vous sembler avoir un caractère un petit peu fastidieux parce que c'est comme ça qu'on exige, en fait, que vous expliquiez un texte. C'est comme ça qu'on exige que vous ayez recours à des éléments grammaticaux, à la caractérisation aux figures de style, etc. Donc, ça donne, en fait, aux commentaires, que ce soit à l'oral ou bien à l'écrit, un côté un petit peu pesant, un petit peu fastidieux, un petit peu ennuyeux, peut-être. Et ça, c'est valable pour les commentaires en français, mais c'est valable peut-être aussi d'une certaine manière plus générale pour l'éducation dans son ensemble. Et je ne sais pas si vous avez envie de me faire part de vos réactions, de votre sentiment à cet égard. Je sais qu'il y en a un certain nombre de vous qui sont un petit peu frustrés, qui se demandent ce qu'ils font à l'école et pour qui, eh bien, le temps passé sur les chaises à écouter les professeurs, c'est un petit peu du temps perdu ou du temps qui n'est pas forcément très, très intéressant. Donc, voilà, si vous avez envie de me faire part de vos commentaires par rapport à ce problème qui, moi-même, m'intéresse beaucoup, eh bien, allez-y, ne vous gênez pas, écrivez en bas de la vidéo et j'espère que, comme ça, je pourrais un petit peu en savoir un peu plus sur vos attentes et vous proposer aussi, en dehors des lectures analytiques, vous proposer d'autres choses. J'ai déjà commencé à vous proposer des résumés d'œuvres, ce qui est une chose, je vous fais part sur le site du blog de conseils de lecture. Donc, d'avoir votre sentiment, ça m'aidera un petit peu à savoir où diriger en dehors des lectures analytiques qui doivent être comme ça, qui doivent être faites comme ça parce que c'est la méthode, mais en dehors de ces lectures analytiques, savoir un petit peu ce qui vous plairait de voir autant dans le fond que dans la forme. Voilà, mes amis, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.